C'est une chose très critique et potentiellement très dangereuse dans ces pratiques qu'on va expliquer aujourd'hui, et c'est pour cela qu'on pense qu'il faut les mettre en débat. Donc je crois que vous avez tous où les traces de caisse et main d'oeuvre, c'est une autre position qu'on estime très légitime, qu'on est en train d'avoir une position plus radicale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas débattre ces questions. On peut être d'accord ou pas d'accord. L'important, je pense, c'est de faire émerger toutes ces questions pour que tous les citoyens puissent avoir le plus possible la possibilité de s'utiliser pour juger ce qui est intéressant, pas intéressant, utile, pas utile, souhaitable, pas souhaitable. Et donc trois jours, je crois, intenses, j'espère, aussi un peu polémiques, mais dans le respect mutuel de tout le monde. Merci. Merci beaucoup de votre accueil. Donc voilà, le colloque qui est organisé à partir d'aujourd'hui se fait à l'initiative de Technoprog, donc l'association française transhumaniste, mais nous avons souhaité en effet ouvrir le débat et pour cette raison, notamment, chercher un partenariat. Et donc, vous l'avez constaté, nous travaillons avec non seulement l'association France qui nous accueille, mais également avec l'association FIC Science, qui est une association de transmission, d'ouverture du débat, notamment sur les sujets scientifiques. Donc, nous arrivons aujourd'hui à mettre sur la table ce sujet qui, jusqu'à présent, nous semble-t-il, a été peu, très peu, pratiquement pas du tout abordé, en tout cas, dans des conférences de ce type-là, en tout cas, disons au moins en Europe, le transhumanisme a peut-être eu tendance à, en tout cas dans ses origines, à évacuer un petit peu la question sociale. Et l'organisation, l'association Technoprog, au contraire, s'affirme comme étant particulièrement attentive et sensible à ces questions-là. Ce qui a fait que nous avons choisi, pour, au départ, une rencontre qui devait être une rencontre des transhumanistes, pratiquement pour les transhumanistes. Si on se réfère à ce qu'ont été les événements appelés Transvision depuis la fin des années 90, au départ, il était question de, comme vraiment, de conférences de transhumanistes en tant fois. Aujourd'hui, nous proposons quelque chose de plus ouvert que cela. D'ailleurs, peut-être certains des transhumanistes, eux-mêmes, peuvent en être étonnés, ça correspond moins au schéma habituel, dans des années précédentes. Nous avons souhaité cette ouverture de manière à ce que le débat soit complètement possible. Donc, nous vous invitons aujourd'hui, et les jours qui viennent, à vous poser particulièrement cette question-là. En quoi est-ce que les perspectives ouvertes par le transhumanisme peuvent avoir des conséquences en termes de société, tous les insinuts ? Et d'autre part, est-ce que ces perspectives, ces avancées, évidemment, liées aux avancées scientifiques et technologiques, en quoi est-ce qu'elles pourraient être facteurs de justice sociale, au lieu de n'imaginer que des facteurs, enfin, plutôt des perspectives plutôt dystopiques, qu'on entend souvent, qu'on lit dans beaucoup d'articles de presse, jusqu'encore il y a peu d'années, c'était assez systématique, donc, de ne considérer que les conséquences en termes de société ne pourraient être que de l'ordre d'aggravation des inégalités sociales, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, il s'agit de débats, de réfléchir ensemble, de s'apporter nos points de vue respectifs, peut-être de manière à faire là aussi émerger quelques idées, si c'est un peu neuve, donc nous allons bien voir ce qui ressortira de nos débats. Je ne la fais pas plus longue, et donc, je demande tout de suite à M. Gabriel Dort, porte de l'Université de Lausanne, donc, de prendre la parole. On a demandé à M. Dort un exercice un petit peu délicat, donc il consiste véritablement à poser toutes les grandes questions auxquelles on peut penser sur cette trame-là, et, bon, peut-être à nous dire un mot de manière un peu plus générale sur ce qui nous a amenés ici, c'est-à-dire, bon, la question de départ c'était un peu l'histoire-géographie du transhumanisme, mais on a élargi assez considérablement, donc, le problème, et donc, voilà, M. Dort, de toute manière, a toute liberté d'y répondre à sa manière. Donc, voilà, c'est juste un petit détail, ok ? C'est juste un petit détail. Je le fais. C'est juste un petit détail, ok ? J'ai pas le fait.